L'idée de créer des émoticônes a germé lorsque Oblerou travaillait sur un projet de promotion de masques ivoiriens. Pendant les vacances de la première année à la deuxième année, je me suis dit que je pouvais créer des émoticônes pour faire ça. Marie-Éliane est une jeune blogueuse. Selon elle, sa manière de communiquer sur Internet s'est nettement améliorée depuis qu'elle a commencé à utiliser les Zouzoukoua. En tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, on a nos codes. Comme par exemple dans une conversation, tu vas pouvoir dire « Hein ? », tu ne trouveras pas ça dans les émojis traditionnels. Donc clairement, grâce à Zouzoukoua, je peux envoyer l'expression comme ça automatiquement, ça passe plus facilement dans la conversation. On a aussi au niveau de la gastronomie un large éventail, comme par exemple le GABA national, on a le Bissaf, on a le Nyomoku. Franchement, il y a trop de trucs qui font que j'utilise Zouzoukoua aujourd'hui. La nourriture figure en bonne place dans les émoticônes d'Oblerou, notamment le plat ivoirien Garba, fait à base de ses moules de manioc, de thon grillé et de piment. C'est d'ailleurs l'un de ses plats préférés. Wilfried Yer, un autre étudiant, dit qu'il utilise des émoticônes tout le temps parce qu'il transmette rapidement des émotions instantanées et partagées. Ça permet de gagner du temps, ça permet de transmettre ses émotions plus rapidement. Quand on écrit parfois, en fait, dans le texte, on ne sent pas l'émotion vraiment, mais avec l'émoji, on peut vraiment transmettre beaucoup plus d'émotions. Depuis sa création, les émoticônes du jeune graphiste ont été téléchargés 100 000 fois sur Play Store et plus de 30 000 fois sur Apple Store. À ce jour, les 376 émojis sont maintenant disponibles sur son application et le téléchargement est gratuit.